et les autorités de la transition guinéenne. Le film du départ du professeur Alpha Kondé pour Abu Dhabi, c'est avec Ansoumantoumane Kamara. L'ancien président de la République, professeur Alpha Kondé, à sa résidence de l'Andrea, dans la commune de Dixine, peu avant son départ pour des soins médicaux aux Émirats Arabes Unis. En nous recevant dans son salon, nous revoyons un homme serein et bien soigné qui exprime son soulagement pour ce geste hautement symbolique du président de la transition à son égard. Il est urgent pour moi d'aller me faire soigner. Donc j'espère que les conditions là-bas, comme je connais bien, médicaux, je suis sûr d'être bien soigné. Ces propos, appuyés par l'état physique affiché par l'homme, viennent confirmer le traitement exceptionnel accordé à l'ancien président, professeur Alpha Kondé, par le CNRD depuis le 5 septembre à nos jours. Il faut reconnaître qu'il a été, il est bien traité. Parce que les jeunes qui sont avec lui sont devenus comme ses enfants. Il n'a pas été maltraité. C'est ce que moi j'ai beaucoup aimé. Il n'est pas maltraité. Tout ce qu'il demande, on lui donne ça. Le manger, les médicaments, tout ce qu'il veut, c'est ce qu'on lui donne. Donc franchement, il est bien traité. Depuis le début, depuis qu'il a été enlevé, on le suit. Dès le premier jour, moi j'étais à son chevet. Et Dieu merci, on a pu l'assister. Jusque là, ça va. Ainsi, ce lundi 17 janvier 2022, l'ancien homme d'Etat quitte sa résidence de l'Andrea en compagnie de ses gardes-corps et de son médecin personnel direction l'aéroport international Ahmed Sekoutouré de Conakry. Du salon d'honneur de l'aéroport, professeur Alpha Kondé est à bord du vol spécial qui doit le transporter à Abu Dhabi via le Caire en Égypte. C'est aux environs de 14h07 de ce 17e jour de janvier 2022 que le vol spécial a quitté Conakry. Ce voyage médical de l'ancien président de la République fait suite à des négociations entre la CEDAO et les autorités de la transition guinéenne. Des négociations qui ont défini des exigences aux deux parties. Engagement de la CEDAO. Tenant compte de la décision des autorités de la transition du 29 novembre 2021 de transférer le président Alpha Kondé à son domicile. Tenant compte de l'engagement des autorités de la transition à accorder au président Alpha Kondé une sécurité appropriée conformément à son rang d'ancien président de la République et à lui permettre d'avoir accès à un médecin de son choix. Permettre au président Alpha Kondé d'aller à l'étranger pour ses contrôles et soins médicaux. S'engage pour le compte de la CEDAO à garantir le retour du président Alpha Kondé pour des questions diverses et sur la demande des autorités de la transition. La durée initiale de son séjour médical est d'un mois, sous réserve de l'avis de ses médecins traitants. À l'issue de cette première période de contrôles médicaux, l'ancien président pourra se rendre à l'extérieur pour des contrôles médicaux après autorisation des autorités de la transition. Le CNRD, respectueux de ses engagements et des valeurs humaines et traditionnelles africaines, autorise ce voyage dans un communiqué radiodiffusé le 31 décembre 2021. Après avoir pris acte de l'engagement de la CEDAO à travers le président de sa commission, M. Jean-Claude Cassibrou, en date du 23 décembre 2021, relatif à la possibilité pour l'ancien président de se rendre à l'extérieur pour des contrôles médicaux. Le Comité national du Rassemblement pour le Développement, sous le leadership du président, son excellence, le colonel Mamadi Dumbuya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a décidé d'autoriser l'ancien président de la République, le professeur Alpha Kondé, à se rendre à l'étranger pour un contrôle médical dans les jours à venir. Cette démarche purement humanitaire s'inscrit dans le cadre du respect de la dignité et de la considération que le CNRD n'a cessé d'observer à l'égard des anciens dirigeants de ce pays depuis le 5 septembre 2021. L'ancien président de la République, professeur Alpha Kondé, est autorisé à aller se faire soigner selon les conditions et le pays de sa convénance, prouvant encore la grandeur et le sens de responsabilité basé sur le respect des valeurs humaines incarnées par le CNRD sous la vision éclairée du colonel Mamadi Dumbuya. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est rendu à Beaulieu.